Longueuil se dote d'un plan directeur pour la future zone d'innovation en aérospatiale. Il y a déjà 78 entreprises du domaine qui sont installées sur place et vraiment Longueuil souhaite devenir le pôle québécois en aérospatiale. On va en parler avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est avec nous en studio. Bonjour Madame Fournier. Bonjour. Bien tout d'abord, c'est un plan quand même important, un plan assez ambitieux qui a été présenté devant les gens d'affaires. Comment on va y parvenir pour devenir un pôle québécois, un pôle mondial également de l'aérospatiale? Déjà, le Québec se distingue sur le plan international en matière aérospatiale. Je vous dirais avec l'Ouest des États-Unis, avec la France. Donc, on est vraiment un joueur qui dispose davantage concurrentiel sur les marchés. Puis ici au Québec, il y a Longueuil, il y a Mirabelle et il y a l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Puis d'ailleurs, ces trois pôles travaillent en complémentarité. Donc, c'est-à-dire que la future zone d'innovation, Longueuil sera un des piliers. Mais donc, on fonctionne vraiment à trois têtes. Ceci dit, on trouve important que chez nous, à Longueuil, on puisse quand même s'organiser, organiser nos entreprises, nos institutions d'enseignement, institutions académiques. Parce qu'on se distingue vraiment sur le plan de la formation chez nous. Puis on veut également, avec la Ville, en fait, se préparer à l'arrivée de nouvelles entreprises. Parce qu'évidemment, ça pose des défis en matière d'aménagement du territoire, le logement, la mobilité. Donc, c'est l'ensemble de ces composantes-là qu'on a présentées. Parce qu'il faut savoir que sur le territoire de l'agglomération Longueuil, non seulement 78 entreprises, mais on représente déjà 40 % des entreprises en aérospatial. Donc, c'est très important. Puis on compte bien en attirer d'autres. Dans 20 ans, on pourrait compter combien d'entreprises de ce genre-là? Est-ce qu'on a un objectif? La Ville dispose de 500 000 m2 de terrain qu'on va pouvoir vendre à des entreprises innovantes, oui, en aérospatiale. L'aéroport dispose à peu près également du même nombre de terrains qui vont rendre disponibles à la location. Donc, oui, puis on veut vraiment cibler spécifiquement les entreprises qui vont pouvoir développer des nouvelles technologies pour la décarbonation de l'aviation. Donc, vraiment, la transition verte est durable. Donc, c'est l'axe qu'on va privilégier chez nous à Longueuil. Et on a déjà de ces joueurs-là qui ont annoncé venir s'établir sur notre territoire, notamment l'entreprise suisse H55 qui développe des batteries électriques. Parce que oui, on est rendu là même pour l'aviation. Donc, très intéressant. Puis on a également l'école de technologie supérieure qui va venir s'établir sur le territoire de Longueuil, dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Donc, dans vraiment la portion qui est définie comme étant la future zone d'innovation, ça va faire en sorte que les étudiantes et les étudiants qui veulent faire un bac en génie aérospatial, qui est un nouveau programme à l'ETS, en fait, c'est la première fois que l'ETS se délocalise de son campus du centre-ville de Montréal, va pouvoir accueillir à terme jusqu'à 400 étudiantes et étudiants dans le secteur. Et ils s'en vont être à proximité pour les stages, évidemment. Tout à fait. Puis déjà, on a l'ENA, donc l'École nationale d'aérotechnique. D'ailleurs, c'est là que j'ai présenté le plan directeur vendredi, devant plus de 400 personnes justement du monde des affaires. Donc, ça va vraiment venir créer également ce pôle de formation, de recherche. Il va y avoir des laboratoires qui vont également s'établir. On pense à carrément un aérocampus qui sera sur le territoire de la future zone d'innovation. Donc, on va attirer beaucoup d'entreprises, ce qui veut dire beaucoup de travailleurs également. Lorsqu'on planifie ça, évidemment, il y a l'enjeu de la mobilité qui n'est pas à oublier, parce que pour les gens de Longueuil, ça va peut-être changer les choses, cette future zone d'innovation. Comment on se projette dans 20 ans pour la mobilité dans ce secteur-là où cette zone d'innovation sera implantée? Oui, parce que les gens qui connaissaient bien le secteur de l'aéroport de Saint-Hubert, on sait qu'on a des difficultés d'accès déjà maintenant. Donc, je comprends que c'est une préoccupation, puis c'est une préoccupation que la Ville et moi, en tant que mairesse, on partage. Donc, on travaille déjà sur des plans de comment est-ce qu'on peut justement améliorer les points d'accès. Ça, on va le faire notamment avec le gouvernement du Québec, parce que la route 116, c'est de compétence du gouvernement québécois. On va urbaniser le chemin de la savane. Bref, il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en place. Il va falloir avoir une coordination qui soit assez fine. Mais on a déjà des scénarios sur lesquels on travaille. Donc, ça, c'est une avancée, parce qu'on s'entend, c'est sûr qu'il va y avoir davantage de camionnage, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on le planifie de bonne façon. Et évidemment, plus de gens, je veux dire plus de gens à loger également. Le fameux logement, on en parle beaucoup, ces temps-ci. On a vraiment ciblé les terrains qui peuvent être densifiés. Il y a un potentiel de plus de 2000 nouveaux logements dans un rayon d'un kilomètre de l'aéroport. Il y a des terrains, notamment, qui appartiennent à la Défense nationale. Donc, on est déjà en discussion avec le gouvernement fédéral pour voir de quelle façon on peut discuter avec eux pour des futurs projets immobiliers. Mais il y a également des terrains à valeur écologique élevée dans le secteur. Puis, on s'est engagé à les protéger. Ça faisait partie de notre plan de conservation et de protection des milieux naturels. Donc, pour nous, c'est vraiment un plan, non seulement, qui met de l'avant, oui, un développement économique, mais un développement économique en conformité avec les plus grands standards sociaux et environnementaux. Donc, c'est vraiment la vision que j'ai présentée. Puis, ça va venir créer beaucoup de richesses pour les gens de Longueuil. Parce qu'à terme, ces entreprises-là... Et peut-être pour créer d'autres projets pour vous? Parce que la Ville, ça va être une source de revenus. Donc, pour les citoyens, ils vont pouvoir en bénéficier en infrastructure. Et aussi, également, des services. Parce qu'on ne veut pas non... Je sais que c'est déjà très difficile pour les contribuables. Les taxes municipales sont évidemment en augmentation, étant donné les coûts importants des services auxquels on fait face. Mais d'avoir des entreprises qui contribuent davantage, on projette que d'ici 2042 et 2038, même à l'horizon, à la fin des années 2030, on va avoir au moins à peu près 37 millions de dollars de revenus récurrents pour la Ville. Ça, c'est un montant qui est très important. Quand on regarde le budget d'aujourd'hui, 500 millions de dollars, notre budget local à la Ville de Longueuil. Donc, un peu plus que 7 % quand même du budget total. Donc, ça va vraiment venir donner de l'air aussi aux finances de la Ville puis permettre de financer les services aux citoyens. Donc, on n'attend plus qu'officiellement la désignation officielle du gouvernement, ce sera à venir. Oui, on est prêts. Vous êtes prêtes. La Ville est prête. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci d'être passée nous voir ce matin. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.